Hey, salut à tous les potes, c'est Agourou et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Mercato OM, la petite série dans laquelle je te raconte toutes les récentes anecdotes sur le mercato marseillais, et aujourd'hui on discutera de plein de choses, de l'arrivée presque certaine d'un attaquant, tu l'auras vu dans le titre, du dégraissage de l'effectif et de toutes les petites rumeurs utiles qui sont un petit peu autour de l'Olympique de Marseille actuellement, et on commence sans plus attendre avec l'annonce d'un accord entre l'OM et Lucas Lima, latéral gauche polyvalent du Football Club de Nantes, qui pourrait être la première recrue du mercato si on en croit le média la marseillaise, un montant de 11 millions a été évoqué, ce qui peut paraître un peu cher, mais compte tenu de la méforme de Jordan Amavi, est-ce qu'on peut quand même se contenter de ça ? J'ai l'impression que oui quand même. On a aussi parlé du fait que l'OM était en contact avec le Lillois Faudet Balotouré, le latéral gauche également, sans vraiment pousser l'idée à fond, le LOSC n'étant pas vendeur à l'époque, mais aujourd'hui la donne aurait peut-être pu changer, même si la source qu'il a dite sur leur site c'est le Football Club de Marseille, qui pointe du doigt quand même l'obligation de l'OM de vendre avant d'acheter. Au niveau du dossier Batshuayi, cela semble compliqué à cause de la concurrence, et surtout personne n'a confirmé que l'OM suivait bien Michchi, mais en tout cas bonne nouvelle si l'OM le voulait vraiment. Batshuayi a refusé l'AS Monaco, l'AS Roma, mais aussi Everton au moment où je vous parle, je ne suis pas sûr que pour autant ça veut dire qu'il va rejoindre l'OM, surtout quand je vous parlerai de la grosse info de la soirée, qui couperait net à tous les fantasmes de l'OM sur Batshuayi. Et je vais vous dire tout de suite de quoi il en ressort justement, le dossier Balotelli justement qui revient sur le devant de la scène, le serpent de mer de l'été dernier, donc on annonce aujourd'hui qu'une réunion de l'état-major de l'OM avait eu lieu, sur le thème du Mercato, et on annonçait même que l'OM avait réouvert la piste Balotelli, Zubizarreta avait laissé planer le doute il y a quelques mois, et visiblement ça va être le cas. Cette information nous vient de l'équipe, et on annonce même ce soir que Balotelli va rejoindre l'OM dès cet hiver, et qu'il est en train de résilier son contrat avec l'OGC Nice, ce qu'a confirmé RMC Sport, qui ont eu très très peu d'erreurs quand il y a eu des informations, en tout cas sur le Mercato de cet été. Cette information nous vient d'Italie, et est relayée par quasiment tous les médias français et italiens, Sky Italia et surtout Gianluca Di Mardio, journaliste assez fiable, même s'il s'était planté l'été dernier, il affirme avec force pour ce Mercato hivernal l'arrivée de Balotelli à l'OM. On parle même d'une proposition de contrat de 18 mois plus 1 an en option, aux mêmes conditions salariales que l'été dernier, donc je ne les ai plus en tête les chiffres exacts, mais on parlait de plus gros salaire de l'histoire du club, si je ne me trompe pas. Je préfère donc cette information plutôt que celle qui est sortie cette semaine aussi, celle qui annonçait Joseph Martinez attaquant d'Atlanta en MLS, qui semble être une fausse bonne idée, malgré son statut de meilleur buteur de MLS avec 36 buts l'an passé. En exclusivité, le site Le 10 Sport annonce une étonnante nouvelle, Radonich pourrait être prêté cet hiver pour avoir du temps de jeu, on parle d'un prêt de 6 mois sans option d'achat, et en Bundesliga ça s'affole avec Hannover et Stuttgart, qui font partie des clubs intéressés. L'OM voudrait le récupérer l'été prochain, et aurait toujours confiance en lui, mais ça semble compliqué cette saison pour vraiment avoir une adaptation cohérente. Au niveau des départs, toujours, Abdenour ne voudrait toujours pas quitter l'OM, la faute à un salaire incroyablement élevé dont il compte bien profiter jusqu'au mois de juin prochain. Greg Certik quant à lui intéresserait le FC Nantes qui voudrait le récupérer en prêt, mais trouverait son salaire trop élevé. L'OM devra sans doute payer une partie de ce salaire justement pour que le joueur trouve preneur. Kostas Mitroglou, lui, n'aurait aucune intention de quitter l'OM, encore une fois selon son agent, alors qu'il se dit que Germain, lui, aurait appelé le président de Monaco pour lui proposer ses services. On parlait en début de semaine dans des sources un peu à la con de Twitter, que Germain était en négociation avec Monaco. Voilà, donc le club apparemment n'est pas charmé par son profil, et ne voudrait faire revenir aucun monégasque. Ils ont refusé aussi Nabil Dirard. On parle de Nice aussi comme club intéressé pour Valère Germain, justement, donc à voir comment ça va se passer. Peut-être Saint-Etienne aussi, mais à voir. Alors que certaines rumeurs aussi parlaient d'un départ de Douyecha et Tachar, le joueur se plaît à Marseille et compte bien s'y imposer. Aucune chance de le voir partir cet hiver, et ça j'en ai jamais douté. Le minot Christopher Roca, lui, devrait quitter le club pour les 6 prochains mois, afin de s'aguerrir en Ligue 2, et revenir la saison prochaine avec un peu plus d'expérience. Deux clubs de Ligue 2 seraient intéressés, mais leur nom n'a pas encore fuité. Thomas Oubochan, lui, en tout cas, restera sûrement au club jusqu'en juin prochain pour sa part, quitte à dépanner un petit peu au poste de latéral gauche. Clinton NG, lui, aurait la cote en Turquie, mais on ne sait pas encore ce que le club lui réserve. On évoquait aussi dans le dernier épisode que Payet se posait des questions sur son avenir, et aujourd'hui on parle même d'une rumeur qui dirait qu'il aurait reçu une offre XXL de Chine et qu'il n'y serait pas insensible, alors je trouve que c'est très très peu plausible comme rumeur. Mais après, pourquoi pas, donc à voir à l'avenir, mais je doute quand même un petit peu. En tout cas, si on a Balotelli, malgré l'été dernier, etc., malgré son niveau, je pense qu'il a eu beaucoup de mal avec Nice, parce qu'il ne voulait sûrement pas y rester, il a dû avoir beaucoup de problèmes au niveau du contrat, et là, du coup, ça va être réparé, donc pourquoi pas le voir se remettre en forme pour les 6 prochains mois, nous permettre d'arracher la LDC et avoir un attaquant de renom dans notre effectif. Et en attendant aussi pour Lucas Lima, voilà, c'est une autre piste qui montre qu'on est actif sur le marché des transferts. Et en tout cas, on se retrouve sûrement très bientôt, parce que ça va s'affoler sur le marché, et on se retrouve très très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501